La répression est encore dans toutes les mémoires. Laurent Massardier. Des manifestants chinois, des policiers bienveillants, qu'on ne s'y trompe pas. On est bien ici à Hong Kong. 50 000 personnes ont manifesté pour commémorer, 100 jours après, la répression du printemps de Pékin. Ici, on se souvient du printemps écrasé dans le sang de la statue de la liberté renversée par les chars Plastien and Men. Et pendant ce temps, à Pékin, comme il y a trois mois, la télévision continue à diffuser les images de procès. Ici, dans un stade de la capitale, où on a prononcé deux condamnations à mort. À Paris, plusieurs centaines de personnes se sont réunies ce soir, place du Trocadéro. Nous y reviendrons dans le dernier journal. En attendant, voici les autres télégrammes d'actualité. Le commentaire est signé Anne Ponsinet. Que voici, Anne. Investiture aujourd'hui du gouvernement de Tadeusz Mazowiecki par la diète polonaise. 400 de votes favorables, 13 abstentions. Le nouveau Premier ministre polonais promet de profonds changements. Igor Ligachev, en visite en RDA, c'est le soutien d'un conservateur du Kremlin au régime de Berlin-Est. Et ce soir, l'agence TASS annonce une réunion du pacte de Varsovie, actuellement à Moscou. Daniel Gilbert reste en prison. Derrière elle, dans le fourgon, son co-inculpé, Marc Trippier, avec qui elle a été confrontée aujourd'hui pour la faire d'escroquerie à la bague miraculeuse. Remise aujourd'hui du rapport Prada sur la Corse, quatre mois après la crise du printemps dernier. Principale proposition, mettre l'accent sur le tourisme et renforcer le rôle de l'État avec les autorités décentralisées. Durcissement de la grève à Peugeot-Mulouse, occupation et blocage de la seule chaîne encore en fonctionnement. Situation plus calme dans l'usine de Sochaux. Manifestation sous la pluie aujourd'hui à Paris pour 20 000 agents des finances. À l'appel de tous les syndicats, ils demandent des négociations sur les salaires, les carrières et l'emploi. Deux chiffres encore sur les marchés financiers. La bourse de Paris termine à la hausse, plus 0,08%. À New York, l'indice Dow Jones, que vous allez découvrir dans quelques instants, je l'espère, le voici, est en hausse de 2,84 à 2,707,25. La tendance météo, ça ne s'arrange pas, Sophie. Si j'ai bien compris, il va falloir sortir une fois encore les parapluies. Eh bien, pas de changement, Henri. Des averses toujours au nord de la Loire. Des passages nuageux dans le sud-ouest et du soleil sur le sud-est. Les températures en légère baisse demain matin. L'après-midi, elles seront au stationnaire entre 17 et 25 degrés. Moyenne nationale, 20 degrés. Merci, Sophie. À tout à l'heure. Prochain rendez-vous aux alentours de 23h45. Très exactement. Nous vous montrerons notamment, et on en voit quelques images, le volcan qui se réveille. C'est l'Etna qui fait à nouveau des ravages. Mais pour l'instant, pas de panique. À tout à l'heure. Merci. Vous mesurez 1m68. Vous posez 85 kilos. La table du sommeil Tréca vous conseille la literie Grand Impérial. Tréca, votre sommeil sur mesure. Le câlin qui me fait fourre, c'est le câlin de Yoplait. C'est bon, c'est frais. Un câlin et je fonds C'est un fromage blanc onctueux et caressant Un câlin et je fonds Un câlin, je fonds Pour tant de douceur Yoplait, une fleur, la vie Soupline et le monde est plus doux Vous mesurez 1m72, vous posez 62 kilos. La table du sommeil Tréca vous conseille la literie Impérial Air Spring. Tréca, votre sommeil sur mesure. Mesdames, messieurs, nous commençons notre descente vers Paris où la température au sol est de moins 10 degrés. On va se geler. 50 à Dakar, moins 10 à Paris, on va se... On va se... Oh bah dites donc, ça n'a pas l'air de vous affoler, vous. 3 mois jamais. Vous connaissez ? Damar. Moi j'en mets. Damar, Damar, moi j'en mets. Blédina, Blédina, Blédina ? Ma maman à moi. Ohé, pour aller jusqu'au bout Ohé, c'est notre force à nous Des odors en nouveau La fraîcheur jusqu'au bout Ohé, ohé Une journée comme ça, faut pas rater ça Ohé, ohé Nous on prend pas très cher Pour aller jusqu'au bout C'est notre force à nous Nouveau déodorant Ohé La force de celles qui vont jusqu'au bout Ohé préserve la couche d'ozone Vous mesurez 1m76 Vous pesez 82 kg La table du sommeil Treka vous conseille la literie Impérial Pullman Treka, votre sommeil sur mesure J'ai un peu le trac Vous parlez de mon café La veille d'un tournage, je me balade toujours sur le plateau avec mon expresso C'est chaud, c'est physique Je respire mieux l'ambiance Je suis prêt à tourner Chacun son truc Moi c'est l'expresso de Maxwell L'expresso de Maxwell J'aime son caractère Hein ? T'as vu mes jettes ? Chaussures jettes La voilà c'est elle Mais elle est en barquette En barquette ? Mais oui en barquette Oui, la vache qui rie est aussi en barquette Sacrée vache qui rie Chaque mercredi dans Figure, j'ai la chance d'accueillir des personnalités exceptionnelles célèbres ou inconnues Elles vous font toujours partager une aventure singulière Celle de leur vie, de leurs idées, de leurs passions, l'inattendu, la spontanéité Figure, la mémoire retenue de ceux qui font le XXe siècle Rejoignez-nous chaque mercredi après le dernier journal Pour Figure, il n'est jamais trop tard A deux, à deux, passionnément A deux, à deux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame, Monsieur, bonsoir Merci d'être avec nous pour cette première émission Star à la barre de la rentrée 89 Le point de départ de cette émission, c'est ce ticket de deuxième classe du métro Un ticket qui vaut 5 francs, le carnet vaut 31 francs 20 A priori, il s'agit là d'un ticket banal qui nous permet à des millions d'entre nous de nous rendre sur notre lieu de travail, bureau ou usine et d'en revenir le soir Mais ce ticket de métro ou d'autobus représente aussi aujourd'hui pour certains un passeport pour l'incertitude, l'inquiétude, la peur, la violence Car vous le savez, l'insécurité dans les transports publics, que ce soit le métro ou les trains de banlieue C'est un sujet qui préoccupe la France en ce moment parce que les agressions s'y multiplient, parce que les voyageurs ont le sentiment à certaines heures, voire à toutes les heures, qu'ils ne sont pas forcément en sécurité dans ces transports publics Voilà le sujet de ce soir, voilà ce sujet donc exposé Nous parlerons également, puisque nous en sommes à parler de la sécurité ou du sentiment d'insécurité de certains Nous essayerons également de parler du problème des polices municipales, des polices privées, des vigiles, des sociétés de gardiennage Qui sont autant, je dirais, d'organisations qui, dans plusieurs cas, se substituent plus ou moins carrément à la police nationale et aux efforts que celle-ci fait pour que tous les citoyens français vivent en paix Mais j'en reviens à ce ticket de métro Il y a 10 ans de cela, c'était en 1979, à New York, un homme, Curtis Lewa, bientôt aidé de son épouse, Lisa Lewa, fondait une organisation qui se nommait les Anges Gardiens Ces Anges Gardiens étaient une bande de jeunes gens qui voulaient rendre au métro de New York la tranquillité qu'il avait largement perdue dans cette ville qui compte une criminalité, vous le savez, très importante Les feuilletons et les séries américaines sont là pour nous le rappeler ainsi que la réalité